On va parler d'un fraudeur qui est de retour devant le tribunal. C'est une histoire qui fait beaucoup réagir ce matin. Écoutez ça, cette histoire-là. C'est un incorrigible fraudeur. Mario Brousseau, celui que vous voyez, qui aurait récidivé en attaquant une dame de 92 ans qui souffre de démence. Il serait parvenu à lui acheter son condo pour la somme de 1 $ alors que la propriété est évaluée à plus de 230 000 $. Mario Brousseau va comparaître au Palais de justice de Montréal le 21 août prochain. Il fait face à plusieurs accusations. dont fraude et vol d'identité. Le criminel de carrière a gagné la confiance de sa victime en se faisant passer pour un consultant en gestion de difficultés financières. Il l'a ensuite convaincu d'obtenir deux prêts à des taux d'intérêt faramineux. Le financement provenait d'une compagnie à numéros appartenant à son fils. Mario Brousseau est déjà en attente d'une sentence. Il a orchestré une fraude de 200 000 $ contre Hydro-Québec en 2020. Maintenant, vous savez...